Allons-y, femme. Il est temps d'accompagner ta promesse. Elle doit partir avec moi. Non, elle est à moi. Nous sommes le peuple du royaume d'Eudele et les dieux de cette terre ne te permettront pas de la voir. Partons! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Olimi, je suis de plus en plus confus. Nous n'avons pas de petits enfants ici dans cette maison. Nos enfants ont déjà grandi. Oui, je sais. Ils disent que notre fille est à eux et qu'ils veulent la récupérer. Notre fille. Olimi, je pense qu'il te faut quelques produits. Olimi, il faut que tu ailles voir l'herboriste pour qu'il te donne ce qu'il faut. Olimi, je n'en ai pas du tout. Au fait, dès demain matin, je vais inviter le prêtre. Qu'il nous vienne en aide. Nous avons besoin de lui. Olimi, tu es sûre que tu n'es pas en train d'halluciner. Non, non. Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand est-ce que la nourriture sera prête déjà ? Mon ami Calme-toi Ça ce n'est pas ta maison Ne t'en fais pas pour ça Tu sais pourquoi je dis ça ? Tu sais Mon ventre est vraiment affamé Tout est sous contrôle Ne t'en fais pas C'est de ça dont je parlais Tu vois la raison à laquelle je ne vais pas Me marier A cause de ma cousine ? Tu as intérêt à aller te marier à Eji Avant que tu ne laisses Je vais déjà me marier à quelqu'un Seigneur Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? J'espère que tu ne peux pas voir les hommes Laisse-moi N'oublie pas ton âge Attends C'est quel genre de comportement ça ? Attends d'abord Boutouette mon ami Comment est-ce que ça se passe entre toi et Eji ? Juste là Juste là ? Yeah Yeti Yeti Papa Maman Papa Papa Maman papa papa maman tu as vu ce qu'il s'est passé maman non seulement il est mort il a même disparu disparu cette histoire est vraiment étrange non c'est vraiment étrange papa adam ya maman pourquoi vous criez et pourquoi vous êtes caché ici ma fille quelque chose d'étrange vient de se passer dans notre passé quelque chose d'étrange mais il n'y a rien d'étrange qui vient de se passer dans la parcelle à dama fille est-il sûr tu es vraiment trop jeune pour comprendre ce dont ta mère et moi sommes en train de parler tu ne vas pas comprendre alors faites moi comprendre tu as dit que tu viens de la propriété là-bas oui je viens de là et tu n'as rien vu du tout pauline je crois qu'il n'y a plus rien on peut y aller nani on doit y aller il n'y a rien d'étrange qui vient de se passer dans la parcelle maman allons-y oui allons-y allons-y maman allons-y il n'y a rien de si horrible Hey! Arrête, arrête, arrête! Arrête ça! Arrête! Laisse-moi tranquille! Non! Laisse-moi partir! Je te laisse pas! J'ai tout entendu. Je sais que tu m'utilises comme un passe-temps. Non! Mais pourquoi tu dis ça? Je... J'essaie juste de faire une déclaration et ça m'a sonné. Je... Je m'excuse. Je ne voulais pas dire ça. Qui est-elle? Qui? Tu sais qui? Écoute, c'est très évident que ton cœur bat pour une autre personne. Alors, dis-moi, qui est-elle et d'où est-ce qu'elle vient? S'il te plaît, calme-toi, ok? Il n'y a personne d'autre, personne. Juste toi et moi. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis désolé. J'ai parlé d'une importe quoi. Je ne le pensais pas. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais que je t'aime. Tu le sais très bien. Rentrons à la maison. J'espère que ce n'est pas à cause de moi qu'il est parti en courant. Non, non, je pense que c'est ce que ton frère a dit. Tu sais, je lui ai demandé à propos d'elle ainsi que de lui. Et au fait, il m'a dit qu'ils étaient juste amis. Mais c'est la pire chose qu'on ne peut dire à propos de la relation avec une personne qui t'aime. Bien, je pense qu'il ne voulait pas dire cela. Mais c'est venu tout seul de cette façon-là. Tu sais quoi ? Essaye juste d'oublier ce qui s'est passé. N'interfère même pas. Parce qu'au moment où tu vas essayer d'intervenir, tu risques de regretter. Essaye juste de rester dans ton coin. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je crois que tu as raison. Déhougo, quand est-ce que tu vas te marier avec Ada ? Oh, très bientôt. Hey, je suis impatiente. Regardez-moi celle-ci. Toujours là à te mêler des affaires des autres. Qu'en es-tu de ce qui te concerne toi-même ? Tu n'es pas en train de rajeunir. C'est ton problème. La fille de mon âge n'a pas encore commencé à se marier. Pour le moment, je ne vais pas me marier. Mazie au Kekemoudi Kwe. Qu'est-ce qui s'est passé quand sa fille s'est mariée ? Personne ne l'avait forcé à se marier. Elle s'était décidée de le faire parce qu'elle pensait être assez âgée. Ce n'est pas vrai. Je sais de quoi je parle. Ils sont des amis de la famille. C'est elle qui a voulu se marier. Et alors toi-même ? Je ne vais pas me marier. Je vais prendre soin de mon frère. Non, mais tu es sérieuse ? Oui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Comment résoudre ce problème ? Ça, c'est un problème que nous nous sommes créés nous-mêmes. Nae, je crois que ce sont des répercussions de choses que nous avons causées nous-mêmes. Nous le retrouvons sans espoir et nous ne savons quel sera notre sort. Maintenant que nous le connaissons mieux, les dieux de cette terre nous protégeront contre toute force maléfique, Nae. Je sais. Je sais. Je ne veux pas que nos enfants sentent les déconforts que nous sommes en train d'expérimenter dans cette maison. Toi et moi savons que nous n'avons aucune explication à leur donner. C'est une raison de plus pour toi d'être relax et d'espérer en la princesse. Nous sommes obéissants aux dieux. Ainsi, nous sommes rassurés des dangers. De toutes parts, les dieux de cette terre sont à nos côtés, Nae. Tout ira mieux. Beko. Qui c'est ? Écoute, je suis vraiment... Je suis serré dans ce que je dis. Sache que tout ce que tu fais, il y a tes amis qui te regardent. Pas de bagarre. Pas de bagarre, mon amour. Glechi, je te l'avais dit, non ? Okuchi, tu savais bien dire ça. Si nous étions intervenus, ils se seraient moqués de nous. Alors mieux vaut continuer de nous mener de nos affaires. Tu as raison. C'est comme ça qu'ils sont. Seré Jip, bienvenue. Laisse-moi tranquille. Oh ? Mon ami Ebetuko, ne t'en fais pas, je vais rentrer chez moi pour me mêler de mes affaires. Tous les deux avaient sûrement besoin de vous entendre. Tu sais de quoi je parle. Je sais ce que tu as signé. On s'y va plus tard. Oh, il n'y a pas de problème, je ne t'en fais pas sur tout. Ça va. On y va. Il y a quelqu'un. Oh ! Glechi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais que Glechi allait rester avec tes parents jusqu'à ce que Susan serait de retour. Pourquoi tu es retournée ? Ah, grande sœur, je me suis rappelé du grand festival qui a commencé dans peu de temps, donc je n'ai pas voulu les rater. Voilà pourquoi je suis là. Oh, tu es là. Ils vont comprendre. Vous comprenez ? Oh, du ouro. Il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue. Ada, s'il te plaît, va vite leur chercher quelque chose en plus. Ok, allons-y. Malser. Elle grandisse vite, tes enfants, tu as vu. Elle grandisse vraiment vite. Elle grandisse vite, tes enfants, tu as vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Papa ! Papa ! Papa ! Oh mon dieu ! Maman ! Maman ! Elle est là ! Maman ! Ada ! Ada ! Je t'étais sleeping on plus càng ! Adaani ? Adaani ? Adaani ? Mmmm ? Episadina ? Episadina ? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de différent avec cette maison. Juste quelques jours passés chez tes grands-parents. Tu sens qu'il y a un changement ici? Mon ami, va trouver quelque chose à préparer pour le dîner avant qu'on se réveille. Tu sais que je suis toujours un enfant. Je ne peux pas préparer seule. Grand sœur, allez, viens m'aider. D'accord. Oui. Je vais t'aider. Je vais être contente. Oui. Ah, je suis bien. Ah... Qu'est-ce qu'il se passe? Ah... Respecte les serments. Les yeux de ce secteur me protégeront contre toute attaque. Ils resteront à mes côtés. Réalise ta promesse. 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 Chérie, je n'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit. Sous-titrage ST' 501 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 Là, vous étiez en train de célébrer pour vous ramener à la maison. Papa, pourquoi? Il n'y avait rien de grave. Nous étions juste là à nous amuser, rien de plus. Oh! Je te l'avais dit. J'ai bien compris. Mais comme un père responsable, c'était tout normal de faire ce que j'avais fait là. Écoutez, mes enfants. À notre époque, on jouait, on jouait, et on jouait. Et on dormait même là où on jouait. Partout. Et devinez quoi? Quand c'était le jour, on continuait de jouer. Hé, hé! Intéressant. C'est d'accord. On peut aller là-bas et rester toute une nuit, maman. Hein? Non. Cela n'arrivera pas. Ah, ah, quoi pas? Fais pas attention à ce que nous disons. Nous sommes en train de plaisanter. Ce n'est pas de la blague. Je sais quoi faire. Et je sais comment te gérer. À cause de vous, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Je retourne à me coucher avant que vous ne commenciez encore à me déranger. Non, je te rejoins très bientôt. Oui. Très bien. Ça va aller. Je serai dans ma hutte. Non. Hum. Donc, vous étiez allé dehors. Pour vous réjouir. On ne faisait que s'amuser. OK. Rien de plus, en tout cas. Vous pouvez rester ici pendant que moi, je vais aller m'occuper de la nourriture. D'accord? C'est bon. Oudemu, viens, on part. Tu sais comment on fait, non? Ah, maman. Maman, vas-y, je te suis. Tu ne veux pas assister ta mère aujourd'hui à la cuisine. Ah, vas-y, suis ta maman. OK, c'est bien. Attends-toi, j'arrive. Je crois que je vais rester là, à attendre. Sous-titrage ST' 501 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 Nani ! Nani ! Nani ! Nani ! Nani ! Ne me tuez pas, ô! Pitié, ô! Ne me tuez pas! Ne me tuez pas, pardon! Hein? Hein? Maman? Maman? Hey! Je ne veux pas croire cela. Ce n'est pas possible. Maman? 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 Oh, elle respire encore. Maman? 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 Euh, je... Papa? Il est mort. Hein? Papa? Hey! Non, non, qu'est-ce qui vous arrive? Maman? 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 Hey! Hey! Maman? Allez, dis-moi, ma nourriture te plaît? Un garçon stupide! Ça, c'est ma nourriture! J'aime absolument tout de toi! Et même ta nourriture est en... Fais-moi manger! Fais-moi manger! Vas-y, fais-moi manger! Hey! Fais-moi manger! Fais-moi manger! Vas-y! Maman? 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 Donne-moi c'est la viande! Donne-moi c'est la viande, oui! Hein? Ils sont morts Avant même d'arriver ici Ils étaient déjà morts Maman 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 Attendez-moi là Ada Ada Qu'est-ce qu'il a dit ? Que mes parents sont morts ? Comment ? Ada, je suis aussi choqué que tu l'es Mais ils étaient en bonne santé Personne d'entre eux souffrait de quelque chose Comment c'est arrivé ? Sincèrement, je n'ai aucune réponse à toutes ces questions J'ai juste peur maintenant Je veux dire... Comment est-ce que cela peut arriver à toi ? Je veux voir mes parents Ils ne sont pas morts Ils ne sont pas morts Ecoute-moi Ecoute-moi Tes parents sont morts Et le plus tôt tu vas l'accepter Le mieux ce sera pour toi Je trouve un moyen Essaye de te ressaisir Je suis là pour toi moi Je t'en prie Fais-moi confiance QUOI ? Hey ! Ça va aller Les dieux de nos terres Ça va aller Ça va aller Je suis là pour toi On reste ensemble Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi tout le monde a l'air triste comme ça ? Oh ma belle S'il te plaît Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi Yéchi Yéchi Attends-moi s'il te plaît Mais qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? Le mari et la femme sont morts Le même jour Et au même moment Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et de l'autre côté mon propre frère Est ami à cette famille C'est étrange J'ai du mal pour ton frère Que vais-tu dire ? Je sais ce que j'ai dit Tu sais quoi ? Allez, lève-toi Rentres chez toi Lève-toi Je n'ai pas de nourriture Rentres chez toi Pars, je viens de te chercher Donc tu me cherches de chez toi ? Je n'ai pas de face pour le moment Ok 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 Allez, s'il te plaît Arrête de pleurer Arrête de pleurer Je n'ai pas de temps 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 Arrête de pleurer Tu dois être forte N'oublie pas que tu as un Didi qui est resté à ta charge Donc tu n'as pas besoin d'une distraction S'il te plaît Je n'ai pas besoin d'une distraction Je n'ai pas besoin d'une distraction S'il te plaît S'il te plaît Hugo, mon frère Merci beaucoup Hugo, merci S'il te plaît Pars avec moi Triste Triste, tu as dit ? Ça, ce n'est pas seulement triste Ça, c'est vraiment trop Comment deux parents peuvent mourir le même jour ? Ça, c'est vraiment trop How ? Ça me dépasse vraiment Ada et moi, nous ne sommes pas amis Mais je ressens sa peine Comment est-ce qu'une personne peut perdre ses deux parents le même jour ? Hein ? Hey ! C'est totalement inexplicable Je pense que les Diellers doivent une explication Hey ! Ewo ! Hey ! Ada ! Où es-tu ? Laisse-moi te raccompagner Je te raccompagne Hey ! C'est vraiment triste Hey ! Daïe ! Moi, moi t'ai dit Je t'ai dit Oh, ma mère Oh, je t'ai dit Je t'ai dit C'est mon piste Moi, mon âme Tu es tout ce que j'ai maintenant. Je pars vendre tout ce que j'ai pour te trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Je n'ai pas faim. Je savais que tu allais dire ça. Tu dois manger. Tu n'as encore rien mangé depuis avant-hier. Tu veux mourir aussi? Hein? C'est bon. J'arrive. Je suis reconnaissante pour tout. Je le suis moi aussi. Merci. C'est un plaisir. Je te reverrai bientôt. Je serai ravie. Je... 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 C'est bon, allons-y. Je dois trouver quelque chose à manger pour Mbibi. Elle n'a encore eu à manger jusqu'à là. Oui, c'est vrai. Je t'en prie. Tu dois faire en sorte qu'elle mange. Je t'en prie. Mais attends, et toi qui es en train de parler, est-ce que tu as mangé? Ada, s'il te plaît, viens. Allez, viens. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Je vais aller chercher un truc à manger pour elle. Je reviens tout de suite. Ok, c'est bon. Merci, mon amour. Ok. Ça ira. Ada. Qui es-tu? Qui? Maman, c'est toi? Qui... Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas accepter l'amour de papa et maman juste comme ça. J'ai dû connaître la vérité. Il faut que j'aille consulter un voyant. Sous-titrage ST' 501 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 Didi 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 Hey Hey Didi 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 Hey 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 Didi 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 Hey 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 Mais pourquoi Ça c'est incroyable Il y a d'ici là trois jours que tes parents ne sont plus Et ça encore Un Non 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 Les dieux doivent nous expliquer ces malheurs Je ne peux pas l'accepter Je ne peux pas l'accepter Trop c'est trop Ada Demain nous allons chercher quelqu'un qui va venir pour nous expliquer ce qui se passe dans ta famille Plus question de me dire que les dieux peuvent donner et puis répondre comme ça Non Écoute ils doivent nous dire pourquoi est-ce qu'un père et une mère peuvent mourir et trois jours après qu'ils soient enterrés leur dernière fille meurt aussi Écoute moi je suis vraiment à fond dans ça Quelque chose ne va pas quelque part Et ils sont morts les jours de l'anniversaire de leur première fille Non Il y a quelque chose qui cloche Ok Comment est-ce qu'on peut faire ça et hé hé ? Tout ça n'est pas normal On doit faire quelque chose et vite Laisse Ada tranquille Elle nous appartient Si tu refuses d'obéir à ses instructions tu mourras exactement comme tous les autres Qui es-tu ? Juste désobéis et tu verras Était-ce moi ? Me demander à moi-même de faire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ce que je raconte c'est que je sais très bien ce que j'ai vu et ce que l'on m'a dit Si je n'étais pas aussi protégé que je le suis Ces gens m'auraient déjà tué avant même que je ne sois devant toi Ce que je veux dire c'est que S'il te plaît Je n'ai pas envie de mourir Et je ne peux vraiment pas continuer de t'aimer Vraiment désolé pour ça Et n'essaie même pas d'y contester ok ? Parce qu'il n'y a aucun montant de persuasion Qui va faire en sorte que je change d'avis Ada je ne veux vraiment pas mourir Et je t'en supplie Au nom de je ne sais quoi que tu caches en toi Ne m'aime plus Laisse-moi tranquille J'en ai marre Oublie-moi Ugo Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ugo reviens ici Ugo Ugo attends Ugo 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 m'attends moi non ? Ugo Ugo je t'appelle Ugo Ugo Quand il mourra prochainement Je n'aimerai pas Ce n'est pas à ces moments durs de sa vie Que nous devons la quitter Elle a plus besoin de notre édification Et bien j'en ai marre J'ai essayé de l'aimer et de lui prouver mon amour Mais là maintenant j'en ai marre J'en ai fini et c'est fini Tu peux continuer Je me suis arrêté Va continuer surveiller Ada Parce que je ne peux pas me tuer juste comme ça Je ne veux pas mourir Ils m'ont déjà prévenu Ils ne le feront sûrement pas deux fois Ada est le cadet de mes soucis en tout moment Mais qu'est-ce qui se passe mon dieu ? C'est incroyable Calme-toi Ada, s'il te plaît Je le savais Je savais Je savais que Oogona rien de bon à offrir Que la douleur La déception Comment un homme Peut briser le rêve d'une fille Un grand homme comme lui Assez Assez s'il te plaît Ada Ada, attends Ada Ecoute, laisse-la Mais qu'est-ce que tu me veux ? Non Elle a besoin d'être seule Si elle aura besoin d'une personne Ce serait moi D'accord ? C'est un petit problème Mes filles C'est un petit problème Vous devez revenir ici à minuit Vous devez revenir ici à minuit J'invoquerai les démons Et leur parlerai L'attaque démoniaque Vient de votre... Ah C'est bon C'était quoi ça ? Il est mort ? Il est mort et parti. Ada, je comprends que ton problème est très sérieux. Mais t'inquiète, je vais t'amener chez un autre fétichère qui est plus puissant que lui. Ok? Hé, 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 hé! Hé, restez là! Hé, silence! Je ne veux pas crier. Donnez-moi tout ce que vous avez ici. Et faites vite, je n'ai pas de temps à perdre ici. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Avez-vous perdu la tête? Des petits garçons comme vous? Hein? Quoi? Moi, il y a un petit garçon. Mais il s'est passé quoi? Oh là! Oh là! Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi tu l'as tué? On n'était pas là pour la tuer. C'est là pour on ne sait qu'elle avait, c'est tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? On y va. Bien, dis-moi, à quoi doit chier de visite inattendue? Es-tu malade? C'est quel genre de question ça? Nous ne sommes plus amis? Bien, parlons un peu de ma femme dont les parents sont morts il y a quelques jours de cela. Et juste trois jours après ça, sa pétition les a rejoints. Écoute, Edji. Je pourrais être le prochain. Quand je vois le danger, je m'éloigne toujours. Je crois que tu es méchant et sans cœur. Tu as laissé la fille qui t'aime beaucoup. La fille qui t'aime profondément. Quand elle avait plus besoin de toi. Tu te j'attends de toi. N'ose pas m'insurter, moi. Edji. Tu sais quoi? Sors de ma maison avant que je ne fasse pire que ça. N'ose pas. Hugo. Je n'ai pas ton temps. Va-t'en. Je t'aurais prévenu. Va-t'en. Maintenant. Ok. Non mais pourquoi est-ce que aucun de vous n'arrive à voir ce que je vois? Vous n'avez donc pas de cerveau? Mais pourquoi tu cours comme ça? Ola. Ola est morte. Ola quoi? En marchant. Ola? Comment? Je pensais que les gens partaient quelque part. Oui. Oui. Le fétichère et moi en notre présence. Et on a pris la fuite. En courant. On a vu des garçons qui voulaient nous frapper. Et elle a voulu les affronter. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Ah non. Mais pourquoi? Oh non c'est très grave ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. C'est maintenant que tu t'es rappelé que je existais? Mais j'étais occupé non? Hein? J'étais occupé avec Ada et les autres. Maintenant je suis là. Je suis désolé. J'étais occupé avec Ada et A. Bien. Lébé. J'ai trouvé le bonheur. Juste comme je l'ai toujours souhaité. Oui. Tu as trouvé le bonheur? C'est qui c'est ton? Je ne l'ai jamais vu ici. Hein? C'est ton oncle? Ou ton cousin? Je ne comprends plus rien. Ougour? Oh oui. C'est ton remplaçant. Arrête ça. Viens qu'on en parle. Tu l'as entendu. Quitte ce lieu maintenant et ne reviens plus jamais ici. Va-t'en. Ici? C'est ça qu'on appelle entrer. Viens, je t'amène à l'intérieur. Va-t'en. On ne va pas à la maison, je vais te montrer quelque chose. Viens, nous allons entrer. Hey! Hey! Yo! 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 Ougour! 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 Hugo 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 Oui Je suis venue voir si tu es en vie Depuis que tous les gens qui m'entourent mèrent mystérieusement Je suis contente que tu sois en vie Tu es venue voir si j'étais en vie ou bien non Mais tu m'aiderais beaucoup en m'oubliant complètement Et en oubliant tous les souvenirs que nous avions partagés ensemble Là, sûrement, je serai en vie Je ne suis pas une soxie à Hugo Choukou Wow Donc tu arrives quand même à penser ce que tout le monde n'arrête pas de penser Grand merci au Dieu parce que je ne l'ai pas dit de moi-même Tu l'as dit toi-même, peut-être à ta façon C'est bien Au revoir Bye Oh, tu sais quoi ? De ma propre part Celle de mes pauvres parents Ma future femme Ma future épouse Et tout le monde qui est connecté à moi Bye Bonne continuité De tes stupidités Que du n'importe quoi Qu'est-ce qu'elle croyait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mon frère, la nourriture est prête Bon appétit Amaka, où es-tu ? Ma nourriture Ma nourriture Donc tu commences à avoir un autre homme ? C'est pour ça que tu renverses la nourriture ? Hey C'est ta faute C'est toi qui l'as poussé à faire ça Tu l'as poussé à bout C'est ta faute Je n'ai pas les tarapos d'une porte et quoi Hey Tu aurais-tu me donné cette nourriture pour manger ? Hey Je vais quand même le manger Je dois le manger Attends, Redou Regarde comment il a renversé une bonne soupe comme ça Hey, ma nourriture Je vais le manger Tu as renversé ça par terre Hey Oh non, c'est pas vrai Attends, tu verras T'inquiète, je le mange Tu verras à ton retour Restez C'est ici que tu viens de te réfugier ? Non, 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 va-t'en Non, va-t'en s'il te plaît Laisse-moi te ramener à la maison S'il te plaît Non Va-t'en 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 Calme-toi, je vais te ramener à la maison Va-t'en 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 s'il te plaît Je ne veux pas quitter tout te blesser Personne ne va me tuer Va-t'en D'ailleurs Tu parles de qui déjà ? Les gens qui tuent tout le monde à mes côtés Va-t'en Non seulement c'est des plébattants Je suis fatiguée de cette vie Je ne veux que mourir Ada Tu ne peux pas te tuer parce que les gens que tu aimes meurent Regarde Tu ne trouveras pas une solution ici Hein ? Rends-toi à la maison On va en parler Et on trouvera une solution Non, je ne veux aucune solution Je ne veux pas que quelque chose t'arrive Je ne veux pas que quelqu'un te blesse S'il te plaît Viens avec moi s'il te plaît Personne ne fera du mal Viens s'il te plaît C'est évident que Tout ça N'est pas un accident Maintenant tu commences à penser comme je veux que tu penses Écoute Il y a une place où je peux t'amener Non J'apprécie honnêtement tes yeux folles Mais s'il te plaît Je serai incapable de supporter tout ce qui va t'arriver Rien ne va m'arriver Arrête de t'inquiéter pour moi Ce n'est pas un endroit étrange Je t'amène chez ma grand-mère La manière dont tu m'appelles Ça fait dans ma tête Yé, yé, yé Yé, yé Yé, yé Yé Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je peux voir que tu l'as trouvé Ah oui, je l'ai trouvé C'est bien lui Et je suis très heureuse Ton frère me faisait passer le temps Espérons que celui-ci ne te fera pas perdre du temps Chérie Ougo Chérie Ougo Qui est-elle ? Elle n'est personne Hein ? Oui Okuchi S'il te plaît Commence à partir avant que je ne m'énerve Je t'en prie Casse-toi Que je parte ? Oui Parle Ok Je partirai Mais je ne vois pas cette relation Ou peu importe comment vous l'appelez Allez loin Parle S'il te plaît Chérie Mais qui est-elle ? Hein ? Est-ce que c'est... C'est une voyante ? Non C'est juste une fille stupide et insensée Ne lui prête pas attention Non Hey 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 Ougo Allez Fais-moi une bise Allez Non Toi Eh Ça... Ça m'étape là Heheheh Viens, viens On va entrer Toi Oui Allez Heu Heu Oui Elle habite de l'autre côté des rives Dans le royaume d'Akokomere As-tu déjà été dans un endroit pareil ? Jamais Ma grand-mère, c'est une spirituelle Elle va voir au-dedans de toi Oh, coucou Miwe Oui Une spirituelle ? Toute chose que tu dis m'embri Ada Ada, s'il te plaît Ne t'en fais pas Partons seulement Une fois là-bas Tu vas bien le sentir Crois-moi J'ai confiance Crois-moi Ok ? On y va Viens Viens On y va On y va Viens 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 Ayez confiance Crois-moi On y va ... Viens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce genre de choses un jour. Pourquoi elle se prostène devant moi? Je n'ai aucune idée. Mais on peut l'approcher. Elle est moitié humaine, moitié esprit. Je ne parlerai pas avec un esprit. Alors, parlons cette partie humaine. D'accord? Regarde, calme-toi. Calme-toi. Ada? 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 Tu es notre Ada Agbara. Nous bénissons le Dieu pour t'avoir retourné dans tes origines à travers mon petit enfant. Si tu dépasses un leader, ton coup sera brisé. Et moi, je ne vais pas avoir un coup brisé. Je ne comprends rien. Comment pourrais-je être un Ada, peu importe, dans un endroit que je ne connais pas? Tu ne sauras le comprendre par l'intelligence humaine jusqu'à ce que tu embrasses les bâtons de l'autorité. Embrasser quoi? Les bâtons de l'autorité. Embrasser quoi? Les bâtons de l'autorité. Écoute, il y a une communion profonde entre toi et les dieux. C'est un moyen de te soumettre à l'ère d'héritérchique. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple et toi, tu es notre Dieu. C'est ici la maison de tes parents. Oui. Les bâtons, je pense que tu disais que cette femme était une spirituelle pour voir des choses. Exactement. Mais elle est en train de nous mentir. Ce n'est pas ça la maison de mes parents. Je connais le village de mes parents. Écoute, ma fille, ils étaient utilisés pour t'amener de l'autre côté du monde. C'est ici ton monde. C'est ici ton monde à toi. Tu es grande pour être servie et adorée. Ton absence nous a causé beaucoup de tort, des morts subites et l'inimitié entre le sang humain. Ah! tu es notre Dieu. Agbarawani, écoute-moi. S'il te plaît, comprends-moi. C'est un arrangement insensé. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa? Maman? Didi? Oh, oh là! Ada? Tout va bien? Regarde, je crois que tu dois écouter ma grand-mère. Ada? Viens, viens, viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, regarde, tu ne vois pas? Mon peuple, ils sont ici. Quel peuple? Il n'y a personne d'autre par toi et moi. Où sont-ils? Hein? Cet endroit, c'est l'endroit où ils étaient morts. Les vivants n'ont rien à faire ici. Ada, mais de quoi parlais-tu? Hein? Nous devons dégager d'ici. Maintenant? Ah non, voyons. Et même si on devait partir, pas ce soir. Je m'en fiche. Lui sur mes lèvres, je m'en fiche. Ok, d'accord, d'accord, on va partir. Deux, demain à la première heure, on quitte le village. Regarde, mon peuple. Mais quel peuple? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. qui est aveugle. Nous devons quitter. Cet endroit n'est pas bon pour nous. Allons-y. Ok, ok, on part. Allons-y, allons-y. Les béos sont en sécurité. N'importe l'endroit où il est. Tout paraît étrange. Les yeux de notre terre, s'il vous plaît, ne tuez pas mon frère. C'est arrivé. Que devons-nous faire maintenant? Je crois qu'on devait juste rester ici jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Bien sûr que je vais partir. Je n'apprécie pas l'histoire de ces villages et leurs esprits. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche maintenant. Et ils l'ont fait. Mais quelle puissance! Quel pouvoir? Tu viens de commander les esprits et ils ont veillé. Je ne comprends rien pour de vrai. Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas encore dit? Oh, voyons, n'insulure pas. Tu m'as fait mêler dans tout ça. C'était juste le courage. C'était le pouvoir de Dieu Tout-Puissant en moi. Laisse les yeux de notre terre tranquilles. Ils ne vont pas comprendre de ceci. Ils n'ont pas Dieu ici. Dieu n'existe pas ici. Exactement. Les dieux d'ici sont très différents des dieux de notre terre. Tout ici est différent. Ah! C'est confiant. Il se confie aussi. Mais sérieusement, il y a le pouvoir dans tes paroles. Attends une minute. Tu n'es pas sur CF ou un esprit ou encore ces gens que nous avons vus. Je veux juste demander. Mais... cette histoire devient de plus en plus intéressante. qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Ce qui vient de se passer récemment. Hein? Ce qui vient de se passer ne veut rien dire. Alors ne rentre plus là-bas. Es-tu sérieuse? Ada, tu as parlé aux morts et ils ont obéi. C'est toi qui me l'avais demandé et je pensais que c'était juste un langage. Les morts n'ont pas de langage. Ils ne peuvent pas parler ni entendre. Tout celui qui parle aux morts est un esprit et les esprits ressuscitent alors je suis comme une spirituelle? Non! Tu n'es pas comme les esprits. Tu es l'esprit lui-même. Non! Peu importe ce que ça signifie. S'il te plaît, allons-y. Et tu connais même le chemin. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas oué. Tu n'es pas ni de la oué. Tu n'es pas né. Sa oué. Je ne peux pas bouger. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu? N'est-ce pas que êtes-vous tous drôles? Déniabara, Awabara ou Adabara? Maintenant c'est Diabara. Où est cette bara lui-même? Oh, ferme-la! Et pourquoi tu parles dans un arbre? Elle peut prendre n'importe quelle position qu'elle veut. Eh, regarde, je m'en fiche. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je vais juste rentrer d'où je viens. Ce n'était pas moi qui t'avais mis sur cet endroit. Alors pourquoi moi? Fais-le. Et par après tu vas le nier que c'était pas toi qui m'avais demandé de le faire. Je suis là maintenant. Fais-le. Fais-le. J'ai été l'Uber. Regarde, toutes ces choses ne veulent rien dire pour moi. Je vais juste rentrer d'où je viens. Non. 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 S'il te plaît. Tu dois rester Écoute-moi Nassel Nassel Aghekoué niru niru Ada Tu ne dois pas partir Car sinon Le pire tombera sur nous Je m'en fiche 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi, sois prêt à faire face à la ruine. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Avant le soir, on va nous amener le vin de palme que j'avais commandé. Ok. Et encore, la viande boucanée dont je t'avais parlé, celle dont je t'avais parlé et qu'on devait nous amener, je sais que ce sera une grosse viande. Mais qui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Quoi? Tu as mal? Ça peut être dû à quoi? Non. Tu veux que je t'apporte de l'eau? Je vois que ça devient sérieux. Ma chérie, attends. Reste là. Mais comment appeler ça? Ah, ok. Devrais-je... des herbes? As-tu besoin d'herbes? Là, je procède des herbes pour toi. Ah, j'ai fait mal. Attends, reste là. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es sûre que tu n'as pas besoin d'eau? Je ne sais pas. Donne-moi de l'eau. Hé, chérie. C'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne veux pas d'eau? Tu ne veux pas de l'herbe? Je fais quoi maintenant? Ok, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vais t'aider. Je suis là avec toi. Je reviens. Je reviens. Attends-moi. Ime. Ime, s'il te plaît. Il faut que tu viennes. Ma femme a mal à l'estomac et je ne sais pas pourquoi et je ne sais quoi faire. S'il te plaît, viens. Allons-y. T'as faim? Oui. Allons-y. Allons-y. Ah! Elle est à l'intérieur. Bien, allons-y. Non. Reste là. J'arrive. Une fois que je reste là... Doucement, allez, essaye. Essaye de plus. OK. Comme ça. Laisse-moi voir, OK? Je vais aller doucement. Allez. Hey! Je vais tuer de nos ancêtres. Hey! Le dieu de notre terre, que le dieu de nos ancêtres soit noué. Hey! Ah! Oui. Oui. Attends. J'arrive. Je reviens. Hey! 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 Tu ne dis rien jusque-là. Que se passe-t-il? Ta femme est enceinte. Hein? Elle est enceinte? Non. Attends un peu. Non, attends. Euh... N'es-tu pas juste en train d'essayer de m'encourager? Est-ce la vérité? Ta femme est enceinte? Enceinte? Elle a ton bébé? Hein? Ha 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 ha! Ma femme est enceinte. Yes! Hey! Finalement! Hey! Ma femme est finalement enceinte. Merci au dieu. Que le dieu soit loué. Que le dieu soit loué. Oh! Et dieu. Hey, chérie. Je suis très content. Hey! Hey! Les dieux, je vous remercie. Ma chérie, nous allons avoir notre enfant. Nous allons avoir notre enfant. Ha ha ha! Hey! Hey! Hein? Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, je veux préparer pour toi. Je ferai la nourriture pour toi et n'ose pas me dire que tu n'as pas faim. Non, c'est pas. Hum. C'est l'histoire de ma mère qui était morte. Messieurs, cela veut dire que ma petite sœur n'était pas ma sœur de sang? Hum. Nasele, nasele! Ague Kouye Niru Niru. Hum. Exact. Hum. Hum. Plusieurs années après ta naissance. L'ami de Ouli était morte en mettant au monde. Ouli avait décidé de prendre soin de l'enfant qui était Ndidi. Cela est arrivé six ans après ta naissance. Hum. 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 Ils sont devenus très riches et ont commencé à croire en leurs dieux. Ils croient que leurs dieux sont différents de nos dieux. Hum. 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 qu'ils avaient fait. J'ai entendu que c'était une partie de ça. Exact. Tu contrôles tout ce qui est spiritualité. Surtout quand ce royaume est concerné. Non, non, non. Hummm... Oh, monsieur, ça fait à présent plusieurs jours qu'il ne vient pas me visiter. C'est quoi le problème? Je ne connais même pas sa maison. Je crois que je dois me rendre au carpeau et essayer de me renseigner. Peut-être que je réussirai à les trouver. Belle, s'il te plaît. Quoi? Je suis maintenant un esprit. Et alors? Pense à la façon dont tu me touches. Tu ne peux pas voir cette sagesse de l'esprit. Bien. Je suis curieux de savoir comment ils se sentent. Ça s'appelle l'aventure. On peut les faire même ici. Ne sois pas fou. Regarde. Allons-y doucement. J'étais tombée amoureuse de toi aussi. Et j'aimerais qu'on soit ensemble. La fin de la discussion. Hé! Hé! Ah! Ah! Je suis désolée. Ils ne veulent pas que tu fasses ça à moi. Ok. Je vais attendre. Je t'aime. Je t'aime. Elle dit qu'elle m'aime. Ah! C'est tout ce que je voulais entendre. On va voir ça. Qui a dit ça? C'est moi, bien sûr. C'est moi, bien sûr. Quoi? Hé, non! Un méde à l'arbre? C'est quelle sorte d'endroit ça? Hein? Mais, tout esprit ici. Donc, je suis le seul être humain normal ici. Si j'aime, je les rejoins. Je sais quoi faire. Je vais l'épouser. Et je vais la convaincre de délocaliser les sanctuaires entiers vers notre royaume. C'est ce que je dois faire. J'aime. On se retrouve. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu ferais mieux de nous rejoindre. Tu ferais mieux de nous rejoindre, oh? Hum-hum. Néo, nous sommes déjà trois. Tu n'as qu'à venir nous compléter. Arrête de te décevoir toi-même. Adore, mon amour. Viens nous rejoindre. Hum-hum. Mais, est-elle aussi enceinte de lui? Hum-hum. Peut-être. Non, ma jolie fille. Bienvenue. Allez, souris. Sois la bienvenue. Tu sais quoi? Rentre à la maison, rassemble toutes tes affaires et viens nous rejoindre. Viens, ma chérie. Mais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe, c'est que Hugo est un coureur de jupons, un casa nova. De la même façon qu'il a trouvé le moyen de convaincre ton cœur pour que tu tombes finalement amoureuse de lui, c'est probablement de la même façon qu'il a fait pour nous conquérir toutes. Alors, bienvenue, ma belle. Viens nous rejoindre. Non, je ne vous crois pas le fille. Non. Hugo! Qui sont-ils qui dérangent la paix de mon camp? Ihim, qu'est-ce que tu fais ici? Hugo, pourquoi as-tu arrêté de me rendre visite? Et ces filles sont enceintes de qui? Ça, ce sont mes femmes. Ou tu es aussi enceinte? Si c'est le cas, tu devrais rejoindre Laurent. Je ne vais pas me reposer dans ma chambre. Hugo! 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 Tu fais la main de nous rejoindre, mais arrête de perdre ton temps. Il faut tard que jamais, de nous situer déjà enceinte. Hugo m'en amoure. N'importe quoi. T'es dérange pas. Ton frère va bien. Il sera bientôt de retour. Il sera bientôt à toi. Vie ta vie normalement. Ne t'es dérange pas. Ne t'épouse pas des questions du genre où il est bé. Et ne t'y dérange pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attendez Lébé Elle m'a fait un câlin Je comprends maintenant Il était allé avec Ada J'espère qu'il n'est pas mort Puisque quiconque est en contact avec Abara A la vie sauve Oui Lébé mon frère Tu veux rester là-bas Si tu veux Je vais aller voir mon ami Wakégo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si c'est ce qu'on doit faire Avec ce que tu viens à peine de dire Merci s'il te plaît Oubliant J'ai des gens énormes Oubliant Ton petit fils Je vais l'ébé Oubliant Oubliant Tu ne dois pas l'abandonner Tu ne dois pas l'abandonner Pour adopter un langage enfantin Les nouveaux Ne font pas peur aux anciens On est tous pareils Voyons Qui est-il ? Ton mari en devenir Quoi ? Cet imbécile du vent Tu dois le considérer maintenant Comme ton mari Tu sais Il est béni Avec l'esprit complémentaire Qui va te rendre capable De gérer et de bien gouverner Les affaires de ce royaume Tu as sérieusement besoin de lui Et sa reverence Et ton excellence Et ton excellence Hum Hum Il est béni 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501